Salut à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour débuter la semaine avec le Quintet Plus du lundi 9 décembre. Ce sera la troisième course du programme, le prix de la promenade des Anglais à handicap sur les haies, réservé à des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus, il y aura 16 concurrents en lice sur le parcours de 4000 mètres, une compétition qui est prévue aux alentours de 13h55, c'est une compétition qui est assez ouverte, on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 3 que j'ai retenu en tête, il s'agit de Gursuf, un Gursuf qui est un petit peu déçu lors de ces deux tentatives de l'automne, que ce soit à Compiègne le 3 octobre ou alors à Hauteuil le 19 octobre alors qu'auparavant il avait vraiment séduit en terminant deuxième d'un Quintet sur 3600 mètres sur la butte Mortemar, un cheval qui a donc prouvé qu'il était capable d'enlever une telle épreuve, je pense vraiment que le fait d'avoir repris de la fraîcheur va jouer en sa faveur. On l'avait vu faire une très bonne rentrée justement lors de sa deuxième place dans le Quintet Plus à Hauteuil du 10 septembre alors qu'il n'avait pas été revu depuis un peu plus de deux mois et demi, donc vraiment ça prouve qu'il court bien frais, là le fait de ne pas avoir couru depuis quasiment deux mois, plus d'un mois et demi c'est un avantage, il a déjà bien fait à Cannes-sur-Mer notamment sur ce parcours puisqu'en début d'année tout simplement il avait terminé troisième d'une course à condition, donc voilà, c'est un cheval qui a vraiment beaucoup progressé depuis son passage à réclamer en début d'année et je pense qu'il est capable de retrouver la Côte d'Azur avec de très grosses ambitions et pourquoi pas même de mettre tout le monde d'accord. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 6, Snipper, ça a l'air vraiment d'être une bonne base ce Snipper, un cheval qui est irréprochable depuis le mois de septembre, depuis qu'il est revenu à la compétition, il avait eu droit à un break après un échec au mois de mai, un break de quelques mois et puis derrière il est revenu à la compétition à Hauteuil, toujours terminant les trois premiers, il a remporté deux handicaps, sa valeur a bondi, il allait passer de 50 à 57, mais il vient de prouver fin novembre qu'il était encore compétitif dans une épreuve remportée par Loufast, d'ailleurs qu'il retrouve dans cette épreuve, en tout cas il prouvait qu'il était encore capable de bien faire malgré le plan supplémentaire, il a prouvé également qu'il était capable de s'illustrer en compagnie de sa partenaire, un tonne-même qui marche bien, donc voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu, pour moi le fait de revenir à Cannes-sur-Mer va également jouer en sa faveur puisqu'il a déjà bien fait sur cette piste par le passé, donc rien à ajouter, pour moi il coche toutes les cases et c'est un point d'appui qui paraît assez solide dans cette compétition, Ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 4 Bojack, deuxième atout du tandem Noël-Georges-Amanda-Zetterholm, un cheval qui n'a pas démérité en dernier lieu, c'était certes le 25 juillet, mais c'est un cheval qui va apprécier de courir frais, et puis surtout, c'est un entourage qui sait préparer ses chevaux, l'associé à James Révelet, donc attention, je pense vraiment qu'on a tout mis en oeuvre pour qu'il arrive au top pour cet engagement, c'est un cheval qui a vraiment montré de la qualité, notamment depuis qu'il a été orienté sur les haies, je pense qu'en valeur 60, il a vraiment de la marche pour remporter une telle épreuve, il l'a prouvé d'ailleurs le 29 juin du côté de Dieppe, le parcours coulant de Cannes-sur-Mer va lui plaire également, pour moi, c'est vraiment un cheval qui constitue une priorité au départ de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 14, First Dream, alors First Dream, c'est vraiment un cheval que j'aime beaucoup, on l'avait vu remporter un quintet l'hiver dernier sur l'hippodrome de Cagnes, c'était d'ailleurs il y a quasiment un an, presque jour pour jour, puisque c'était le 18 décembre, il était en valeur 56, il a connu des fortunes diverses, depuis il est surtout passé à réclamer sa valeur, a beaucoup chuté, il est désormais en 52, ça veut dire qu'il a 4 kilos en moins que lors de sa victoire, il a réalisé un excellent retour sur la Côte d'Azur, puisqu'il s'est classé deuxième d'un handicap sur ce parcours, donc voilà, en forme, apte à ce parcours, super bien placé au poids, pour moi c'est vraiment une très belle chance théorique, je l'ai retenu seulement quatrième parce qu'il y a de l'opposition, je trouve qu'il y en a plus que la dernière fois clairement, et puis surtout l'an passé, donc attention quand même, je pense qu'en bas de tableau c'est un concurrent qui mérite malgré tout un large crédit. En suivant en cinquième position, j'ai retenu le 5 Alit, j'ai l'impression qu'Alit n'avait plus trop de marge après sa victoire dans un quintet, je crois que c'était au printemps, laissez-moi voir ça, c'était le 25 juin, tout début d'été, en tout cas il a prouvé lors de son retour à Cagnes-sur-Mer, début décembre, qu'il était non seulement capable de bien faire en valeur 57, mais également qu'il était également compétitif sur ce parcours, parce que c'est vrai qu'il y avait bien fait l'hiver dernier, mais il avait également déçu l'hiver dernier sur l'hippodrome de Cagnes, donc voilà, un cheval qui s'est montré rassurant, peut-être qu'en valeur 57, il n'a plus trop de marge pour pouvoir jouer les premiers rôles, mais en tout cas pour une 3, 4, 5ème place, il a vraiment un profil qui est assez intéressant, c'est pour ça que je l'ai retenu en 5ème position. Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 2, Lufast, Lufast qui vient de refaire surface, il a vraiment connu une sacrée traversée du désert, même s'il y a une petite 6ème place en octobre, mais il ne l'a pas fini dans les 5 premiers depuis le 19 mai, et le fait de devoir remporter un gros handicap comme il l'a fait fin novembre, c'est rassurant, c'est un cheval qui a encore un petit peu de marge, il l'a prouvé qu'il était capable de bien faire en 62,5, du coup le fait d'être passé de 58 à 62, ça ne m'ennuie pas, bien au contraire, non seulement il est revenu au top, mais il a de la marge, donc pour moi, même si pour la victoire ça s'annonce un peu compliqué avec 72 kg, je pense qu'on a le droit de lui accorder un certain crédit, tout du moins pour les places. Ensuite en 7ème position, j'ai retenu le 15, Bob Mourad, écoutez, il n'a pas grand chose à lui reprocher, c'est un cheval qui est extrêmement régulier, certes il est passé par la case réclamée, mais il a prouvé lors de ses récents débuts dans les handicaps qu'il a été capable de bien faire à cette valeur de 52, il a terminé 3ème de la course référence derrière First Dream, donc voilà, il est compétitif également sur ce parcours, il ne porte que 62 kg, je trouve vraiment que c'est un outsider très séduisant au départ de ce quinter. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 11, Jazibé, qui a bien couru également dans la course référence 4ème, derrière notamment Bob Mourad, mais également derrière First Dream, donc voilà, je trouve que la ligne est bonne, alors c'est vrai qu'il est sur la montante, que l'opposition est un peu plus relevée, maintenant c'est un cheval qui, même s'il me semble barré pour les 3-4 premières places, fait partie des potentiels concurrents capables de terminer 5ème. Et enfin, en cas de non partant, j'ai longtemps hésité, entre le 8 et le 13, finalement j'ai choisi le 8, tonnerre du temps, même si on voit sa musique, c'est assez inquiétant, 7ème, distancé, 7ème, tombé, 7ème, tombé, non placé, enfin bref, depuis qu'il a remporté son handicap du côté de Dieppe, fin juin, c'est un petit peu la traversée du désert, mais sa valeur est quand même revenue assez basse, et puis dernièrement, c'était vraiment pas si mal que ça pour son retour sur l'hippodrome de Cagne-sur-Mer, donc attention, on se souvient que l'hiver dernier, il avait terminé 3ème d'un quinter remporté par First Dream, donc je trouve qu'il a des arguments à faire valoir, David Cotin c'est un homme habile, et avec Johnny Charon, je pense qu'on a le droit de s'en méfier, mais voilà, ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 6, le 4, le 14, le 5, le 2, le 15 et le 11, et en cas de non partant, le numéro 8. En conseil de jeu, pour moi le numéro 3, Gurshuf, c'est vraiment un vainqueur en puissance, même si ses deux dernières sorties ne sont pas transcendantes, je pense que son retour à Cagne peut être couronné de succès. Le 6, Sniper, c'est la base de Skinté, il a prouvé qu'il était encore compétitif à ce niveau-là, depuis ses victoires dans cette catégorie, donc pour moi également une première chance. Et puis le 4, Bojack, associé à James Traveler, ça a beau être une petite rentrée, je pense vraiment qu'il est déjà prêt, et capable de bien faire d'entrée de jeu, donc voilà, 3, 6 et 4, mes 3 préférés, mais vous l'aurez compris, ça reste une course qui est quand même assez ouverte, et dans laquelle il peut y avoir quelques surprises qui émaillent l'arrivée. On va se quitter là-dessus, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite loge, pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous donnerai le résultat de notre jeu hebdomadaire, par rapport au Quintée Plus de dimanche, dans l'émission de demain, vous êtes déjà beaucoup à voir participer, à voir tenter votre chance, donc voilà, on verra l'arrivée dimanche du prix du Bourbonnet, et vous aurez la réponse dans la vidéo de mardi, moi je vous retrouve donc demain mardi, en espérant vous souhaiter une très bonne journée, et de bon jeu à tous, bye bye !